Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on va parler du collector SpyX Family. Alors j'ai été le chercher aujourd'hui, c'est pour tout simplement le tome 11 et il coûte 39,95€. Pour un manga c'est quand même assez balèze. Alors certes il y a énormément de choses à l'intérieur, on va découvrir ça tous ensemble. Mais quand même, pour les petits budgets, j'en fais pas partie, mais pour les petits budgets on y pense, ça fait un peu mal. Alors on va ouvrir déjà le plastique et déjà, première chose qui m'a un peu surpris, c'est que, bah regardez, tout ne rentre pas à l'intérieur. Enfin je sais pas ce qu'ils ont fait Kurokawa, alors cette vidéo va être 100% aigrie, je vous avoue que là, en fait quand j'ai vu ça, quand j'ai vu tout ce qu'ils mettaient dedans, je me suis dit, faut pas déconner non plus. Enfin bref, le petit descriptif de tout ce qui est à l'intérieur, voilà, de toute façon on va découvrir ça tous ensemble. Le collector ressemble à une télé, alors je sais pas pourquoi ils ont fait une mini télé, ils auraient pu faire une télé un peu plus grande et tout serait rentré à l'intérieur sans que ça fasse ça. Mais bon, les éditeurs ces temps-ci, voilà, ils ont un peu du mal. Bref, on va ouvrir ça et je vous montre un petit peu comment ça se présente, il y a pas mal de choses, on va découvrir ça. Alors déjà, le truc qui a du mal à rentrer, c'est le tote bag Spy X Family, voilà. Alors, c'est vraiment un bébé tote bag, là les gars, c'est waouh. Je vous mets un tote bag à côté, ça fait trois fois le tote bag, là c'est vraiment, là tu mets deux mangas, c'est bon, il n'y a plus de place. Donc déjà, ça commence très mal, on va se le dire. Viens, je te le passe. On continue avec le roman, ah non, c'est le tome 11 en édition collector, voilà, avec une petite jaquette, voilà, réversible qui est éclatée. Elle est vraiment éclatée, je ne vais pas vous le mentir, elle est éclataxe. Et à l'intérieur, il y a une autre jaquette, donc c'est la jaquette classique du tome, donc ça c'est la jaquette collector. Et vous avez, si j'arrive à pas tout défoncer, la jaquette classique, que vous pouvez retrouver dans le commerce, voilà, le tome 11 classique. Après, je sais qu'à l'intérieur, je crois qu'il n'y a pas de bonus, c'était juste la jaquette. Bon, ça fait, c'est assez stylé. On continue avec le petit, alors ça par contre, c'est assez stylé. Là, là franchement, il n'est pas abîmé, donc on va rien dire. C'est le roman, et je trouve la jaquette vraiment très très belle. Elle est encore plus belle que la jaquette du tome, pour vous dire. Donc le roman, qui est vraiment cool. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, il y a marqué portrait de famille. Donc je pense que ça va traiter un petit peu tous les personnages, mais c'est assez stylé. Voilà, donc je vous montre un petit peu. La jaquette, en plus, elle a une espèce de surbrillance, donc c'est assez sympa. Un petit peu vernis et tout. Ça, franchement, je ne dis rien, on valide. On va continuer avec un truc qui m'a fait rigoler. C'est qu'ils ont fait un serre-livre. Alors, je ne vais pas le déballer en vidéo, mais vous savez ce que c'est un serre-livre. En fait, c'est un serre-livre, sauf qu'il n'y en a qu'un. Logiquement, logiquement, quand tu vas dans un magasin, tu cherches des serre-livres. Il y en a deux, parce qu'en fait, ça sert à serrer les livres. Là, il n'y en a qu'un. Donc, en fait, c'est un peu genre, ils te mettent... On t'en a fait un découpé au laser, en plus, parce qu'ils avaient précisé, attention, découpé au laser, c'est des machines. Mais bon, voilà. Et ils n'en mettent qu'un. Donc, vraiment, très, très déçus. Mais au moins, ils ont fait l'effort d'en mettre un. On va continuer avec les marque-pages. Donc, ils ont mis 10 marque-pages. Voilà, ils ont mis... On va tous les mettre. Il y en a qu'on avait déjà, parce qu'ils les avaient déjà sortis. Lorsqu'on t'achète des tomes, en fait, ils les envoient aux librairies. Et la libraire te les donne. Mais voilà. 10 marque-pages de, à peu près, tous les personnages principaux de la série. Donc, c'est vraiment assez sympa. Surtout lui, là, le petit connard. Mais bref. Très cool. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est vrai que... Voilà. On a 15 000 marque-pages. Mais bon, au moins, il y en a 10. Comme ça, au moins, tu peux lire 10 mangas en même temps. Sans te perdre. On va continuer avec le petit... An... Annias... Anniagram. Anniagram. Désolé, c'est le matin. Et voilà. Voilà. 40 balles. En fait, ça me fait rire, parce que... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se prend. Je ne sais pas pourquoi les éditeurs font ça. Et je suis désolé, je ne suis pas là pour les sucer. Moi, je ne suis pas là pour les sucer. Je m'embranle. Voilà. Genre 40 euros. Ils te mettent ça. C'est du plastique de merde. Bon, certes. C'est les trucs... Tu sais, tu ne peux pas les déchirer. Mais bon, les gars, faites des efforts. Ils auraient pu mettre ça avec tous les personnages. Ça aurait fait un petit filtre Instagram assez stylé. Là, ils ont mis Anniya. Vraiment, c'est... Voilà. C'est... C'est très, très drôle. Et on va finir avec... Non, on ne va pas finir. Il y a encore des trucs. Alors là, il y a 10... Attendez, si je ne dis pas de bêtises. 10 cartes exclusives. Alors, j'avoue que les cartes sont assez sympas. Voilà. Donc, il y a Anniya. Vous avez Anniya et Bond en mode... En mode agent secret. Assez stylé. Vous avez Yor, qui est là. Très, très belle. Franchement, on valide. Ça va partir dans mes toilettes. Je plaisante, bien sûr. Hop. Petite journée à la plage. Très stylé. Encore du Anniya. De toute façon, Anniya, c'est un peu le personnage phare. Il est très, très drôle et tout. Donc, voilà. Il a un petit date. Très sympa. Anniya, encore. Anniya et Lloyd. Si je ne dis pas de bêtises. Si, c'est Lloyd. Et, voilà. Assez sympa. J'avoue, les cartes, c'est assez sympa. Tu vois, mais c'est le truc... Voilà, mais je répète. 40 euros. Donc, vraiment, c'est... Voilà. 40 euros, 10 cartes. C'est, voilà. C'est collector. Il y a marqué dessus. Donc, on ne va pas se... Voilà. Et on va finir avec un petit truc assez sympa. Enfin, assez sympa. En fait, dans le collector, vous avez un trou de télé. Et en fait, vous pouvez mettre différentes chaînes. Donc, il y a Anniya ici. Il y a le petit pique-nique avec toute la famille. Il y a la série préférée d'Anniya avec l'agent secret. Et puis, il y a Ior. Voilà. 40 euros. Non, vraiment. En vrai, je suis aigri de fou. Mais il y a de quoi. Parce que là, les gars, 40 euros. Voilà. Je vais donner tout ça à ma femme parce que je ne vais pas garder ça. Mais voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter le collector de Spikes Family, tome 11. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont être très ravis. Parce que voilà, tu mets le tome plus des goodies. En vrai, tu es ravi. Sauf qu'il faut se dire que c'est 40 euros. C'est juste ça, en fait. Juste 40 euros, c'est voilà. Mais je l'ai payé. Ah, je suis un pigeon. Je l'ai payé. Mais quand même, 40 euros. C'est pour ça que je peux être aigri. Parce que je l'ai payé. Mais 40 euros, quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. Plein de vidéos culture arrivent très très vite sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dérouler la barre de description et de vous abonner à tous mes réseaux sociaux. En plus, je suis énormément présent sur Instagram, Twitter, TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Une vidéo tous les jours et tout. Enfin bref, on parle et tout. Bref, tu connais. Je vous dis à la prochaine. C'était Erwan Manga. N'oubliez pas de lire des mangas et surtout des hentai. Parce qu'on kiffe le cul. Peace.